Bonjour, bienvenue sur Logus.fr. Le nouveau Duster, pour l'instant, vous le connaissez uniquement comme ceci, sous camouflage. Nous, on va vous faire découvrir en exclusivité sa genèse et ses lignes définitives. Nous sommes ici au Technocentre de Guyancourt, le centre de style et de développement où a été conçu cette deuxième génération du Dacia Duster. On voit cette maquette un style plus robuste, plus horizontal et plus valorisant. Et en même temps, une continuité esthétique avec ce modèle iconique depuis 2010. Voici le nouveau Dacia Duster, la deuxième génération, qui prendra son premier bain de foule au salon de Francfort en septembre et qui sera commercialisé au mois de janvier 2018. Il est plus robuste, plus valorisant. En même temps, les proportions montrent une montée en gamme et pourtant, en termes de dimension, il garde exactement les mêmes que son prédécesseur. C'est une question de trompe-l'œil et c'est très bien fait. Pas de doute, il s'agit bien d'un Duster. Le masque avant reprend les codes du modèle actuel avec une évolution, comme on peut retrouver par exemple chez les modèles Audi. Ici, on a un motif qui est apparu sur la gamme Stepway avec une forme de cible. Et puis, l'organisation des phares, elle est toujours cloisonnée. Il y a des petits détails, les clignotants passent en bas. Et puis, on voit ici une signature à LED qui propulse le Duster dans la modernité. Mais la filiation et l'harmonie de la gamme est bien maîtrisée. C'est bien vu chez Dacia. L'évolution stylistique du Duster, c'est deux détails charismatiques. Ici, une meilleure intégration des rétroviseurs. Parce qu'en fait, c'est une portière de la nouvelle Sandero. C'est plus qualitatif. C'est plus percé comme auparavant. La principale évolution, c'est ce médaillon qui est situé ici à la jonction de l'aile et de la portière. C'est esthétique. Et puis surtout, c'est très pratique, ça permet d'éviter toute projection de gravillon du pneu avant sur le côté de caisse. De la même manière qu'à l'avant, les designers ont étiré les lignes à l'arrière, en implantant les feux aux extrémités. Ça donne une largeur visuelle, plus d'assises. Et puis en même temps, on retrouve cette forme de cible à l'arrière. Ça fait un écho et ça harmonise les faces avant et arrière. L'esthétique rime toujours avec pratique. Ici, on a un ski de protection qui est gris teinté dans la masse. Comme ça, quand il y aura des petites rayures ou de l'usage au quotidien, il n'y aura pas la couleur noire qui va réapparaître. Donc c'est fiabilité et durabilité. Souvenez-vous, en 2010, le Dacia Duster, c'était ça. Une Sandero avec des trains roulants de 4x4, donc le côté hypertrophié à l'avant et à l'arrière. C'était un coup d'essai et c'est devenu un coup de maître. En 2013, le restylage lui apporte une calandre plus mature, plus virile. Et c'était déjà le début de la montée en gamme. Témoins du côté un peu bricolage du Duster première génération sont ces phares prolongés par un embouti de tôle. Ça avait un côté un peu utilitaire, un côté vertical, mais ça l'a fait, la recette était la bonne. Nous l'avons vu, ce Dacia Duster est plus assis en termes de style plus iconique et plus haut de gamme. Il va certainement prolonger le succès de son prédécesseur. Nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir l'habitacle, toutes les fonctionnalités et plein de surprises. D'ici là, suivez-nous toujours sur Largus.fr, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. A bientôt !